Bonjour, je m'appelle Julien Thierry, je suis directeur de création associée chez DensuBoss à Montréal et ancien étudiant de Saint-Luc-Liège dans la section publicité. Donc DensuBoss, qu'est-ce que c'est ? C'est une agence de publicité. Nous avons trois bureaux en Amérique du Nord, Toronto, Montréal et New York et nous faisons partie du groupe Densu, dont la maison mère est basée à Tokyo. Donc principalement, nos clients sont des clients nationaux, des clients internationaux sur lesquels je suis amené à travailler au quotidien. Donc autant des clients japonais que des clients nord-américains et évidemment des clients de Montréal, donc du Québec. Mon rôle ici, en fait, ça a commencé comme directeur artistique. Donc en 2014, je suis rentré à l'agence. Donc au quotidien, ce que je fais, c'est que je suis teamé avec un copywriter et on est amené à résoudre des briefings, donc sur tout type de médias, que ce soit autant vidéo, imprimé, radio, web, digital. Donc sur des clients, comme je le disais, autant local qu'international. Les dernières campagnes que j'ai créées m'ont amené à voyager pas mal. Nous avons un client japonais qui s'appelle Ajinomoto, qui est dans l'alimentaire, pour qui je suis parti cet été, deux semaines en Thaïlande, tourné un spot, un gros spot télé qui va être diffusé mondialement, Europe, Asie, Amérique du Sud et Amérique du Nord également. Après, nous avons un autre client qui est basé en Californie, qui est aussi un client japonais, pour qui je suis parti tourner 10 jours à Los Angeles il y a un an et demi. Donc c'est ça, le quotidien, c'est d'amener des solutions à nos clients, de leur produire, que ce soit, comme je disais, de la vidéo, des campagnes plus locales. On a aussi vraiment des clients plus petits, plus terre à terre, on va dire. On a un fournisseur d'Internet, ici à Montréal, qui s'appelle E-Box, pour lequel on a beaucoup de fun à travailler. Donc ce n'est pas parce que les clients sont gros et qu'ils nous font voyager que ça veut forcément dire que la création qu'on va faire est meilleure. C'est juste des expériences complètement différentes, ce qui amène à dire qu'en fait, notre quotidien n'est jamais une routine. On fait rarement deux fois la même chose. On fait rarement deux fois la même campagne. Les demandes sont différentes en fonction des saisons, les demandes sont différentes en fonction des budgets. On peut travailler des fois avec des budgets de plusieurs millions et des fois avec des budgets vraiment minimes. Mais comme je le dis, ça n'a aucune influence sur la qualité de l'idée plutôt à l'arrivée. Parce qu'une bonne idée ne veut pas forcément dire beaucoup d'argent. Donc c'est ça, je suis ici à l'agence. Je vais vous faire faire un petit tour de l'agence pour vous montrer à quoi ressemble une agence de publicité. On est le 16 novembre, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, et nous avons droit à notre première tempête de neige. C'est-à-dire que l'agence va paraître un peu vide. Ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. C'est qu'ils travaillent plutôt de la maison parce que se déplacer pendant une tempête de neige, ce n'est pas évident. Donc on va faire un petit tour ensemble de l'agence parce que je vous filme avec un smartphone. Donc voilà, ici on a une salle de réunion dans laquelle on peut rencontrer les clients, faire des meetings entre les différentes parties de l'agence, les différentes sections que je vous ferai visiter plus tard. Comme vous pouvez le voir, je ne vous ai pas menti, il a bien neigé aujourd'hui. Ici, on est dans le rez-de-chaussée de l'agence. On fait partie d'un réseau, donc il y a plusieurs agences qui sont dans le même bâtiment que nous, des agences médias, des agences de performance web, qui sont à différents étages. Ici, on arrive à la partie réfectoire, je ne peux pas appeler ça. La partie où on se regroupe le midi pour manger tous ensemble. Ici, d'ailleurs, je vais vous donner un petit point de vue. On a une piscine qui est vide depuis bientôt une semaine parce qu'évidemment, plus personne ne va se baigner à cause de la température actuelle. Donc ici, on est au rez-de-chaussée. Je vais ensuite vous amener à l'étage où se trouve mon département de création. Alors ici, on est au département de la création et du service conseil. Donc, il y a vraiment normalement beaucoup plus de monde, mais ce n'est pas juste la neige qui les a empêchés de venir aujourd'hui, c'est qu'il y a un tournage également, un tournage pour un de nos clients se bouer. Et beaucoup des équipes sont parties là-bas. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ici, à l'étage, nous avons le Média, notre département qui, sans eux, les pièces qu'on produit ne verraient pas le jour. Ici, au bout, nous avons le service conseil. Donc, les accords, comment on les appelle, qui font le lien, en fait, entre la création et le client. Ici, on arrive à la partie où on a l'impression que c'est les vacances, mais pas du tout. Il n'y a absolument personne. Ici, c'est la production. Donc, autant la production électronique que la production vidéo. C'est ici que tout le monde atterrit, en fait, avant de commencer un projet qui aura été vendu au client. L'étage, ici aussi, comme je vous ai montré, c'est également le Média. Alors, également, à même étage, nous avons la chance d'avoir un studio. Un studio, en fait, qui nous permet de faire des productions à l'interne. des productions autant vidéo que photo. Ce qui nous permet, en fait, d'être très réactif par rapport à certaines demandes clients. Où on sait de plus en plus, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, il faut pouvoir être présent en permanence, être très réactif et pouvoir produire du contenu à moindre coût. Donc, c'est l'avantage d'avoir ce genre de choses ici. Donc, on a un silo sur lequel on peut faire, comme je le dis, des petits tournages ou des photoshoots. Donc, voilà, c'était un petit tour rapide de l'agence. C'est vraiment le fun à travailler ici. Ce que j'aime au quotidien, c'est d'être amené à travailler avec différents secteurs, différents départements. Donc, comme je le disais, que ce soit avec le service conseil, que ce soit avec la production. Après, on va travailler avec des maisons de production extérieures, des réalisateurs, des photographes, des développeurs, des ingénieurs. Vraiment, au quotidien, c'est jamais une routine. C'est ça qui me plaît beaucoup. Puis, c'est ça qui me pousse à continuer à faire ce métier qui a beaucoup changé en dix ans. Ça va faire dix ans que j'ai commencé. C'est un métier en perpétuelle évolution. Donc, c'est dans ce sens-là aussi où je pense que ça ne se répète jamais ce qu'on fait et qui nous pousse évidemment aussi d'être à l'affût des nouveautés et d'être à jour dans sa façon de faire et dans sa façon de travailler. Donc, voilà, je remets un grand bonjour à mes anciens professeurs et bonjour à la Belgique en direct de Montréal. Bonne journée.